Daniel. Chapitre 10. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belskazar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole, et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus trois semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mais délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignais point jusqu'à ce que les trois semaines fussent accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve Kaïdékel. Je levais les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'air impoli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seule la vision, et les hommes qui étaient, avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restais seul, et je vis cette grande vision, les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha, et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour, où tu as eu à cœur de comprendre, et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ses paroles, je dirigeais mes regards vers la terre, et je gardais le silence. Et voici, quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais, et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi, et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur, pourrait-il parler à mon Seigneur ? Maintenant les forces me manquent, et je n'ai plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me touchait de nouveau, et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces, et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, voici, le chef de Jèves en viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est, écrit dans le livre de la vérité. Personne ne mène contre cela, excepté Mickaël, votre chef. Je suis venu vers toi, mais je suis venu vers toi.